Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Bonsoir Baptiste Beaulieu, merci de venir, d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter votre dernier ouvrage, le sixième roman que vous avez écrit, dixième livre, peut-être un peu plus même que vous avez écrit, qui s'appelle Où vont les larmes quand elles sèchent et qui est sorti il y a un mois aux éditions l'Iconoclast. A-t-on besoin encore de vous présenter Baptiste Beaulieu ? Alors je vais quand même le faire, vous êtes médecin, vous êtes auteur à succès d'une dizaine d'ouvrages allant du roman au livre jeunesse en passant par la poésie, vous êtes aussi chroniqueur sur France Inter, où trouvez-vous le temps de faire tout ça ? Avant je disais que je n'avais pas la télé et pas d'enfant, maintenant je n'ai toujours pas de télé, mais j'ai un enfant. Vous êtes jeune papa en France. Non c'est surtout que je suis terrifié par l'ennui, l'ennui c'est terrible, l'ennui ça déclenche des pensées très sombres et donc j'ai toujours besoin de m'occuper, d'occuper mon espace mental et que ce soit au cabinet médical ou l'écriture, ce sont deux moyens de ne pas penser à d'autres choses. Marguerite Duras, elle a une phrase très belle, elle dit tous les soirs, toute ma vie, j'ai hésité entre la soupe, pas au pain de terre ou le suicide, et on commence bien. Ça va être plus droit l'après, je vous conviens, enfin je vais essayer, je vais faire des proutes avec les bras et tout, mais oui c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez sensible et que quand on voit la marche du monde, je ne sais pas comment on peut être parfaitement heureux, mais je suis très heureux en ce moment. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'en fait le médecin est le réceptacle de toute la misère du monde et il est là, c'est la première question qu'il pose, c'est comment vous allez, patient, mais vous, comment vous allez me dire ? Moi je fais super bien, écoute, je n'ai pas à me plaindre, j'ai le plus beau bébé du monde en toute objectivité, et puis j'écris les romans que j'ai envie d'écrire, et puis surtout, il y a des gens qui me lisent, il ne faut pas croire, vous savez, les écrivains qui disent, mais non, moi j'écris pour écrire, ce n'est pas vrai, on ne se fiche pas de ne pas être lu, c'est hyper important d'être lu, moi je suis persuadé qu'on peut changer, faire bouger les lignes avec des livres, et c'est ce que j'essaye de faire dans chacun de mes romans, à mon niveau, j'essaye de faire bouger un peu les lignes. C'est ce qu'on va voir justement durant cette heure passée ensemble. Alors ce soir, on parle principalement de Où vont les larmes quand elles sèchent, donc sixième roman, c'est probablement votre livre le plus ouvertement autobiographique. Je dis bien ouvertement parce que vous nous avez déjà habitués, en fait, dans vos productions littéraires, à parler de vous de manière détournée, il y avait par-ci, par-là, en fait, des éléments qui étaient romancés, mais de votre vie. Alors là, le héros ne s'appelle pas Baptiste, mais Jean, mais par contre, tout ce que vous racontez dans ce livre est vrai, directement inspiré de ce que vous vivez dans votre quotidien au cabinet médical à Toulouse, ou de ce que vous avez vécu. Alors ce livre, est-ce que c'est important quand même, parce que je pense qu'il y a plein de manières de l'aborder, mais ça nous rappelle, en tant que lecteur, que la médecine a une place importante dans nos vies et qui ne dépend pas seulement de sa capacité scientifique à résoudre les maux. Et la médecine, vous le rappelez, c'est le soin avant tout. Où vont les larmes quand elles sèchent ? Raconte donc l'avis de Jean, ce docteur pourtant si empathique qui ne parvient plus à verser la moindre larme depuis une nuit irréparable. Et vous nous racontez justement que quand vous étiez encore interne au CHU Doche, il y a eu une nuit qui a changé le cours de votre existence. Oui, vous savez, je pense que tous les soignants ont ce moment au cours de leur carrière, au début, où ils sont confrontés à la question du mal. Pourquoi le mal touche les êtres humains ? Et particulièrement, pourquoi il touche des êtres innocents comme les enfants ? Et je ne dis pas que quand on est vieux, c'est moins grave. Mais moi, j'ai eu cette intervention avec le SAMU. Je la raconte un petit peu dans le roman. En gros, pour faire vite, on est appelé pour un petit de 6 ou 7 ans qui crie d'épilepsie. Et la mère, devant son enfant qui convulse, s'est trompée d'adresse. Au lieu de dire 42, elle a dit 24. Elle a interverti des chiffres. C'est quelque chose d'aussi bête que ça. Sauf que le Gers, c'est un grand département. Et donc, au lieu d'arriver en 5 minutes, on a mis 10 minutes. Mais c'était trop tard pour le petit. Et moi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fait, comment est-ce que cet enfant a pu mourir parce que sa mère l'aimant trop s'est trompée d'adresse ? Il y avait quelque chose, là, de foncièrement injuste et qui me dépassait totalement. Et donc, j'ai arrêté quelques temps mes études. J'avais besoin de verticalité. Je suis parti à Rome et à Jérusalem. Je pensais trouver des réponses. Je me suis surtout beaucoup amusé. J'ai beaucoup bu. J'ai fait la fête. J'ai fait l'amour. Mais j'ai trouvé des réponses. Pas auprès des religions comme je l'imaginais. En tout cas, j'ai trouvé mes réponses. Et ça commence notamment quand j'arrive à Rome en février. J'étais complètement teubé à l'époque. J'étais très, très bête. Et je pensais qu'à Rome, il faisait tout le temps beau et chaud. Et donc, j'arrive en février en tongs et en short. Et j'ai vite compris mon erreur parce que ne faites pas ça chez vous. Et donc, je raconte ses débuts de voyage. Ce moment très symbolique où, du coup, je me précipite dans une friperie pour m'acheter un manteau. Et je trouve une peau retournée, un truc super beau, vraiment à 50 balles. Alors que ça coûte tellement beaucoup plus cher, normalement, en au cavion. Donc, je l'achète. Et puis, au bout de quelques jours, je commence à me gratter. Et puis, sous la douche, je garde les poils. Et je vois des trucs qui sautent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sautait partout. Et j'ai vite compris pourquoi j'avais payé cette peau retournée 50 balles. J'ai écarté les poils de la peau retournée. Et puis, il y avait une sorte de zoo. Mais j'ai fait ce qu'il faut faire dans ces moments-là. J'ai dû me raser de la tête aux pieds. Et c'était une expérience quasiment métaphysique. Parce que j'étais à Rome, loin de chez moi, avec ce fantôme d'enfant qui me poursuivait. Et je me suis retrouvé devant la glace, sans un poil sur le corps, comme un bébé remis au monde, quelque part, en me disant, voilà, ton voyage commence. Il s'est passé ce qui s'est passé. Tu ne peux pas le défaire. Mais tu es remis à neuf. Et il faut que tu apprennes, à partir de maintenant, pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Alors, je ne le raconte pas dans le livre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à l'époque, en horreur de faire la fête, c'est la littérature et notamment la poésie. Et je parle souvent de lui. Mais parce que c'est étrange comment il y a des livres, parfois, qui vous tombent entre les mains. Vous les choisissez au hasard dans une librairie. Mais c'est exactement le livre qu'il vous faut à ce moment-là. Moi, c'était un recueil de poèmes de Fernando Pessoa qui s'appelle Le gardeur de troupeau. Pas le gardien, Le gardeur. Et qui raconte l'histoire d'un paysan qui sort de chez lui. Et qui raconte la campagne. Il raconte les fleuves. Il raconte les arbres. Et il explique qu'il faut aimer les fleuves, la montagne, les rivières, les arbres. Non pas parce qu'en tant que poète, on voudrait mettre des métaphores ou des symboles. Il dit tout ça, c'est du mensonge. Non, il faut les aimer parce qu'ils sont là et qu'ils sont tels qu'ils sont. Alors on dit, oui, d'accord, pourquoi il faut aimer les arbres ? Parce que ce sont des arbres et pas pour d'autres raisons. On lit, on tourne les pages, c'est très, très beau. Puis il parle du froid qui tombe parce qu'il marche toute la journée. Puis il explique qu'il faut aimer le froid. Parce que sans le froid, on ne saurait pas ce qui est le chaud. Et puis que le froid est la manifestation, que le monde ne ment pas qu'il est tel qu'il est. Et puis après, évidemment, on aborde des pages magnifiques sur la mort. Et moi, j'ai trouvé toutes les réponses que j'attendais, non pas dans la Bible ou le Coran ou la Torah. Je les ai trouvées dans ce recueil de poèmes qui m'a. Mais ça a été une petite révolution métaphysique à l'époque. Sa conclusion est sublime. Les enfants meurent aussi parce que le monde ne ment pas. Il dit la vérité. Et peut-être que quand on est adulte, c'est une manière pour le monde de nous dire qu'il nous traite en adultes. C'est pour ça que vous encouragez vos patients à se lâcher, mais essentiellement, à accepter la douleur, à accepter le fait de ne pas aller bien, et l'accepter en pleurant, notamment. Dans le roman, Jean, il dit qu'il a un super pouvoir. Et ça, c'est un super pouvoir que j'ai, c'est que j'arrive à faire pleurer les gens. Et en plus, il me paye. Il me donne 25 euros pour ça. 26,50 maintenant. Non, mais c'est tellement important. On n'a plus de lieu où pouvoir pleurer sans avoir le sentiment d'être jugé. Théoriquement, c'est ce qui devrait arriver dans un cabinet, ne jamais être jugé. Mais je raconte dans le livre comment... Voilà, j'accueille une vieille dame qui vient pour renouveler les traitements de son mari qui est gravement malade. Elle est ce qu'on appelle aidante. Et je lui demande comment elle va. Elle me dit, ça va, ça va. Et je fais, non, non. Dites-moi, vous, comment ça va vraiment ? Et là, elle se met à pleurer. Et bon, voilà, encore une victoire. Un super pleureur. Et une autre patiente qui vient avec son bébé, il me dit, il pleure tout le temps, il pleure, docteur, je ne sais pas quoi faire. Et puis je prends le petit, je dis, Charles, viens avec moi, on va laisser maman pleurer. Et c'est comme si je lui avais donné l'autorisation et elle s'est mise à pleurer. Et je pense qu'elle avait besoin de ça. Et malheureusement, on n'a plus de lieu sanctuarisé dans notre société où on peut ouvertement parler, pleurer. Et pourtant, quand on y réfléchit, l'hôpital ou le cabinet médical, c'est vraiment le vivant symbole de la civilisation. Qu'il y ait des lieux ouverts où on peut aller dire, ça ne va pas, j'ai envie de me flinguer ou j'ai envie de flinguer mon patron. C'est ce qui fait qu'on est une civilisation et pas un agglomarade individu qui ne pense qu'à leur tête. Pour autant, vous, en tant que médecin et sans surlisons, d'ailleurs, les médecins dans leur ensemble, vous êtes formés pour contenir, retenir vos émotions. Vous n'avez pas le droit d'être faible. On n'est pas formés du tout. Déjà, en 10 ans d'études, on a une heure de cours sur consultation et annonce d'une maladie grave à un patient. Donc, si vous ne savez pas faire avant, vous ne saurez pas faire après. Ce qui est un peu problématique, parce qu'une carrière médicale, on va avoir combien de vies entre les mains pendant 30 ans ? Combien de vies on peut abîmer si on n'est pas bien traitant ? Si on ne sait pas faire ? Et c'est horrible de se dire qu'on apprend un petit peu sur le tas. Ça ne devrait pas être comme ça, malheureusement. Mais c'est compliqué d'accueillir l'émotion. Et dans le livre, je raconte une anecdote qui me fait rire chaque fois que je la raconte. Mais parce qu'elle est vraie et que toutes les choses vraies sont parfois très drôles. Je travaille avec des femmes victimes de violences conjugales. On travaille avec le foyer au Lame de Gouche. C'est des foyers qui accueillent des femmes qui ont fui leur foyer. Et c'est très étrange, parce que c'est des lieux qui n'ont pas d'adresse. C'est-à-dire, vous marchez dans la rue, vous passez du 13 au 15, et puis vous avez passé un bâtiment mais qui n'a pas d'adresse, en fait, pour que les hommes ne puissent pas retrouver l'endroit où sont les femmes. Et donc, on travaille avec ces foyers. Et c'est parfois difficile, un peu le soir, quand on a vu la même patiente qui revient pour qu'on lui enlève une agrase du front parce que son mari l'a frappé. Parfois, le mari est là, il attend dans la salle d'attente. J'ai dit dans le livre, on ne va pas aller dans la salle d'attente pour casser la gueule du mari parce qu'il est grand et qu'on est des hommes et qu'on est lâches. Et puis surtout, ça ne rendrait pas service à la femme. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour gérer cette frustration et cette colère ? Parce qu'on a tous en nous cette croyance enfantine de vouloir espérer en un monde juste, mais le monde n'est pas juste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette colère ? Et je raconte dans le livre comment un soir, du coup, je rentre d'une journée très chargée sur le plan émotionnel et il y avait un gars qui s'était garé devant mon entrée de parking parce que mon entrée de parking, à l'époque, était devant un monoprix. Donc, les mecs se gardent parce qu'ils ont toujours des courses à faire. Ils n'en ont que pour 10 minutes. C'est faux, immense. Et donc, moi, j'étais là comme un fou. Je voulais rentrer chez moi pour pleurer dans un pot de glace. Et donc, ce jour-là, je suis sorti, je suis allé dans le monoprix. On m'avait dit fais ça avec du rouge à lèvres, mais je n'ai pas de rouge à lèvres sur moi. Peut-être le samedi soir, mais vous ne saurez pas. Et du coup, j'ai acheté une plaguette de beurre et je ressors. J'étais comme un fou. Il a pris pour les autres, vraiment. Et donc, je me souviens, j'étais là, je voulais écrire ceci n'est pas une place de parking, mais j'ai pu écrire que ceci n'est pas parce que j'ai trois pieds, il n'y avait plus de beurre. Et ce que je dis dans le livre, c'est que la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut acheter du 250 grammes, pas du 125. La colère, elle est plus lourde que 125 grammes. Il y a quelque chose de frappant à la lecture de ce texte, c'est qu'une fois passée la barrière du roman à la fois très bienveillant, où on va rire, on va pleurer, on va traverser par beaucoup d'émotions, ce qui est un peu l'argument commercial du livre qu'on voit les publicités dans le métro, à Paris notamment. Mais très très vite, on se rend compte que c'est aussi probablement l'ouvrage le plus politique que vous ayez écrit, même si les questions qu'on va aborder maintenant sont des questions qui traversent votre œuvre. Donc ça va être une question de plusieurs étapes. Revenons dix ans en arrière. En 2014, on vous avait reçu, alors pas dans cette pièce, mais un peu plus haut, pour votre premier livre, Alors voilà, les mille et une vie des urgences, qui était une adaptation littéraire d'un blog que vous aviez commencé deux ans auparavant. À l'époque, vous étiez encore jeune interne à l'hôpital Loche, et ce livre avait pour but de réconcilier les patients et les soignants. Alors ma première question, c'est, pensez-vous avoir réussi à avoir réconcilié les patients et les soignants ? Il avait aussi pour but que je m'achète une maison, ça a marché. Et deuxième question, est-ce que vous avez pu acheter une maison grâce à celui ? Est-ce que ça... Non, non, ça n'a pas marché, je n'ai pas pu réconcilier, mais je n'avais pas trop non plus d'espoir. Mais le but, c'est juste de faire un peu bouger les lignes et de déplacer surtout le pouvoir du corps médical vers les patients. Rappeler aux patients que c'est leur corps, c'est eux qui décident et que nous, nous ne sommes pas les papas ou les mamans de nos patients. Un médecin n'a pas à vous dire comment vivre. Il a à vous dire, voilà, vous avez telle pathologie, je peux vous proposer tel ou tel traitement. Sur le plan diététique ou quoi, ou des préventions des facteurs de risque, vous pouvez faire ça et ça. Mais il n'a pas à vous dire, c'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas possible, ça. c'est un petit exemple du pouvoir qu'a le corps médical sur les patients et les patientes et ce pouvoir est confisqué par le corps médical. Je pense que c'est bien que ça change. Pour autant, d'ailleurs, pour revenir à ce que vous venez de dire sur la responsabilité du médecin et l'injonction qu'il peut avoir dans ce livre-là, même si c'est aussi des prises de position que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes en colère face aux charlatans, en fait, des gens qui ont profité avec des paramédecines justement du pouvoir qu'ils vont avoir sur une personne malade de sa faiblesse psychologique à ce moment-là. Et il y a un exemple qui est très touchant dans le livre. Vous parlez d'une vieille dame qui ne va pas bien, qui a priori ne reste pas beaucoup de temps à vivre et à qui son naturopathe lui a dit maintenant c'est tisane sans tisane, c'est de l'eau tiède et des graines et c'est tout. Eux, c'est une patiente que j'ai accompagnée jusqu'au bout. Elle avait deux filles et elle était prête à ce que je peux comprendre encore plus maintenant que j'ai un enfant. Elle était prête par possible, s'agrippait à toutes les branches possibles et ce cochon lui avait dit contre 90 euros la consultation sans venir chez elle parce que moi j'y allais une fois par semaine, j'allais voir les dégâts qu'il causait. Elle lui avait dit que pour arrêter le cancer il fallait supprimer les sucres et jusqu'au bout elle s'est fait un régime à l'eau tiède, au tofu et aux blettes. Et je me souviens dans les derniers jours de sa vie en disant je rêverais d'un quartier d'orange et j'avais envie de dire allez-y avec des oranges et il m'était déprofitérol avec les magrets de canard à fond mais il se pose là la question de la responsabilité médicale. C'est-à-dire qui je suis à ce moment-là pour venir lui dire vous savez c'est fini j'allais dire les carottes sont cuites mais là on reste dans la métaphore culinaire mais les carottes sont cuites faites-vous plaisir et en même temps du coup je la prive du dernier espoir qu'il lui reste mais c'est très violent parce que évidemment tous les naturopathes ne sont pas comme ça parce que s'il y a un naturopathe dans la salle au moment de la dédicace il va venir me voir vous savez tous les naturopathes sont pas comme ça tous les all not naturopathes not all naturopathes et le problème c'est que moi j'allais la voir cette patiente j'allais la voir toutes les semaines elle avait mis des draps sur les miroirs parce qu'elle ne voulait plus croiser son corps parce qu'elle avait ce qu'on appelle les métaphores cutanées je ne vais pas rentrer dans les détails c'est pas joli mais c'est compliqué d'être au coeur de cette famille-là de voir ce drame qui se noue et de se dire il y a quelqu'un qui a un petit peu profité de la situation derrière et donc oui ça génère de la couleur après on achète du beurre etc donc il y a 10 ans vous étiez interne maintenant vous êtes généraliste dans un cabinet en centre-ville est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez quitté l'hôpital ? parce que l'hôpital est une grande machine à fabriquer de la maltraitance et de la maltraitance envers les patients mais aussi envers les soignants c'est terrifiant et j'en parle pas dans le livre mais je me souviens d'un dimanche après-midi où j'ai une aide-soignante d'une EHPAD où je travaillais à l'époque qui m'appelle en disant voilà je suis toute seule pour tous les tâches ils sont 40 je sais plus comment m'en sortir est-ce que tu peux me prestigir des contentions physiques pour les plus agités et j'ai dit mais tu sais les contentions physiques c'est un acte médical qui est vraiment particulier à signer c'est pas rien de priver quelqu'un de sa liberté je peux pas te le faire pour ce motif pour ce motif là et elle s'était mise à pleurer au téléphone et je me suis dit probablement qu'elle est rentrée chez elle le soir en disant c'est pas pour ça que j'ai signé je suis pas l'aide-soignante que je rêvais que je rêvais de venir et là on se dit mais l'institution qu'est-ce qu'elle a fait contre cette femme qu'est-ce qu'elle a commis contre cette femme à ce moment là et des exemples comme ça j'en ai plein j'en donne un dans le livre un des moments charnières ça a été quand j'ai une patiente qui était sur un brancard elle y est restée je sais plus 6 ou 7 heures et puis elle avait 80 ans et un brancard c'est dur elle est assise le matelas et on m'appelle parce que je bataillais parce qu'au final on passe plus de temps au téléphone à l'hôpital à batailler avec les services pour obtenir une place que auprès au lit du malade et j'ai un service à l'étage qui m'appelle en disant écoute on vient d'avoir un décès une place qui s'est libéré et je me suis enardi au téléphone super et là je me suis dit oulala jeune médecin tu te réjouis déjà que quelqu'un soit mort attends quelques années et là je me suis dit il y a quelque chose qui cloche Baptiste dans cette grosse machine il y a vraiment quelque chose qui cloche aussi je raconte c'est bête mais c'est des tout petits détails mais qui font qu'au final on n'est plus en adéquation avec les valeurs qui sont les nôtres où je rentre m'occuper d'une patiente qui était âgée qui avait fait un accident vasculaire cérébral et c'était la fin de la journée j'étais fatigué j'avais pas mangé quand j'ai pas mangé je suis comme les gamins et on me toque à la porte pour me dire que le gynécologue que j'avais appelé pour une autre patiente venait descendre aux urgences pour voir la patiente et je me souviens j'ai même pas réfléchi j'étais fatigué je dis j'arrive je termine avec l'AVC et la vieille patiente m'a regardé en disant c'est moi l'AVC et là je me suis dit oh là là mais c'est pas c'est pas le médecin que je veux devenir et probablement qu'elle a dû passer tous les dimanches midi en famille en déjeunant à dire tu te souviens ce connard d'interne qui m'a traité d'AVC il doit avoir les oreilles qui siffent tous les dimanches midi et elle a raison et c'est pas les soignants qu'on veut devenir j'ai un infirmier qui m'écrit récemment un mail en me disant tu sais je fais ce métier depuis 30 ans je l'aime j'ai dédié ma vie aux autres à l'hôpital public mais ce matin je me suis anglais avec ma femme bon on est d'accord ça arrive à tout le monde quand on a une femme j'imagine qu'on s'engueule régulièrement avec et il me dit voilà je suis arrivé à l'hôpital et j'arrêtais pas de repenser aux arguments et je m'occupe d'un patient et c'était un vieux patient et je le mets sur la chaise percée et on m'appelle dans une autre chambre et je suis sorti de la chambre et j'ai pas réfléchi j'ai laissé la porte ouverte mais là la famille est arrivée a vu que tous les gens qui passaient dans le couloir pouvaient voir leur ancêtre en train de faire ses besoins sur la chaise percée je sais pas pourquoi je fais ce geste là quand je dis faire ses besoins mais c'était dégradant et j'aurais voulu dire oui vous avez raison mais moi ça fait 30 ans que je suis infirmier pour moi le vomi, le crachat, les urines les sels ça représente absolument plus rien et ça c'est un truc dingue Sylvain c'est de voir à quel point quand on commence les études de médecine on chiffre totalement en une semaine il y a tous les tabous naturels qu'on peut avoir de la société civile par rapport à ces fluides corporels mais ça saute à une vitesse c'est incroyable incroyable comment on se départit de tout ça très rapidement et moi j'avais ce mail cet infirmier qui dit je ne suis pas quelqu'un de mauvais ou de maltraitant mais ce jour-là je m'étais en gosse avec ma femme ce que vous rappelez justement dans ce livre c'est que les médecins vous réhumanisez la figure du médecin en rappelant qu'en fait un soignant est avant tout un homme ou une femme qui a une vie qui a une propre identité et qui effectivement peut avoir des problèmes et c'est salutaire quand même de le rappeler oui on n'est pas des robots et ce que je dis dans le livre c'est que tous les médecins ne sont pas maltraitants mais tous les médecins maltraitants sont sur terre et puis surtout on n'est pas des boulangers dans le sens où si un boulanger vous parle mal ou vous jette une baguette à la tête ou il vous a jeté une baguette à la tête si un soignant vous parle mal ou vous maltraite l'enjeu n'est pas le même même dans mon cabinet de médecine générale je vois 30 patients par jour le soir je rentre je vous avoue les visages se confondent un petit peu et je pense que c'est normal au bout de 10 ans mais le patient qui m'a vu si j'ai été maltraitant avec lui lui il va se soigner de mon visage et donc ça fait une sacrée différence et évidemment c'est une responsabilité dont il faut avoir conscience autre chose que vous rappelez et qui est très très importante que vous aviez déjà abordé dans les gens sont beaux qui est votre premier livre jeunesse premier album c'est qu'on a peut-être tous tendance collectivement en fait à oublier que ce soit les patients et les soignants en fait qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie dans la souffrance des gens que chaque corps a une histoire et que chaque patient est unique chaque maladie se vit de manière subjective les patients sont prisonniers avec leur corps on est tous prisonniers avec notre corps qui nous accompagne au mieux 90-95 ans et on se débat tous avec 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 des choses dont les autres ne savent ne savent rien je veux dire quand vous montez dans le métro il n'y a pas une seule personne dans la rame de métro qui ne se bat pas silencieusement contre quelque chose dont on ne sait rien et rappeler ça de temps en temps c'est tellement important peut-être qu'on gagnerait à être un petit peu moins intime entre guillemets sur ces sujets là j'aime pas ce mot parce que rien n'est plus intime que l'extime rien n'est plus politique que la maladie par exemple peut-être qu'on gagnerait à se regarder les yeux dans les yeux bon là je vous vois pas vous êtes dans le noir mais à vous dire voilà c'est quoi ton histoire c'est quoi ton combat moi je te raconte le mien tu me donnes le tien comme si on s'est changé des cartes pokémon mais peut-être que ça permettrait d'apaiser quelque chose au sein de la société de voir qu'on est tous égaux face au corps quoi oui c'est ça un riche ou puissante enfin un riche tout le monde est égal face à la maladie et à la souffrance ah bah oui bien sûr je pense souvent comment il s'appelait le patron d'Apple qui est mort d'un cancer du pancréas et qui pourtant était l'homme le plus riche du monde donc oui on est tous tous égaux dans les vieux villages français il y a un rapport je vous assure dans les vieux villages français il y avait toujours une rue qui s'appelait la rue de l'égalité et c'était toujours la rue qui menait au cimetière et ambiance mais mais ouais c'est important de rappeler qu'on soit riche ou pauvre de toute manière on est tous prisonniers dans ce corps humain est-ce que le fait justement de devenir médecin généraliste donc d'avoir une pratique plus humaine en fait de la médecine puisque finalement les patients que vous recevez dans le cabinet sont là pour des problèmes qui en tout cas ne sont pas gravissimes ils ne sont pas en fin d'il ou d'un accident on n'est pas aux urgences est-ce que ça vous permet justement d'avoir pu prendre conscience que contrairement à ce qu'on vous a appris pendant 12 ans à l'université le patient est un être humain et pas juste un corps un amados de chair et de sang j'avais un proche je me souviens de cette phrase horrible j'espère qu'il est mort et il disait il faut palper la viande en parlant des patients et je me dis l'hôpital c'est aussi un lieu où vous arrivez vous êtes patient donc a priori malade donc inquiet c'est normal on vous met tout nu sous une bouse vous êtes allongé sur un lit les gens sont debout donc les rapports ne sont pas les mêmes et puis les gens savent ce que vous avez comment vous appelez vous vous savez pas qui ils sont parce que souvent ils défilent dans la chambre parfois sans se présenter et cette violence là cette inégalité cette asymétrie il faut il faut que les futurs soignants en prennent conscience quoi et ils n'en prennent jamais aussi bien conscience que malheureusement quand ils passent de l'autre côté et moi je pense alors pas que ce soit grave mais ce serait bien que tous les médecins tombent un jour ou l'autre un peu malade juste qu'ils passent voilà deux trois jours aux urgences et qu'ils soient un petit peu affolés et c'est marrant parce qu'ils sont les premiers à critiquer les patients qui vont sur internet mais quand on est dans des groupes de médecins ils sont les premiers à envoyer des photos du grain de beauté de leur sion ils disent il a ça je ne sais pas ce que c'est dites moi alors eux ils ont ce qu'on appelle de l'entre-gen c'est à dire des relations mais comment font les gens qui n'ont pas de relations ils vont sur internet et on est tous pareil en fait on a tous peur pour les gens qu'on aime oui mais c'est normal enfin c'est de l'humanité brute en fait oui et c'est ça qui est bien dans le cabinet c'est que les gens ils viennent ils sont habillés ils ne sont pas tous nus ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent et moi je suis habillé aussi jusqu'à présent le cabinet est trop bizarre mais ils sont assis je suis assis il y a juste un bureau qui nous sépare et puis surtout on peut s'inscrire dans un temps long et ça c'est très gratifiant on accompagne les familles on voit des enfants qui viennent des adolescents moi j'ai une de mes premières patientes que j'ai accompagnées au cabinet qui va être enceinte alors je l'ai connue il y a 10 ans elle a 20 ans elle va être maman c'est incroyable d'accompagner les familles comme ça on est parfois aussi au coeur de cette complexité là qu'est la famille avec parfois des choses lourdes à porter j'ai une patiente un jour qui vient et qui était enceinte et je savais qu'elle avait fait plusieurs fausses couches avec son compagnon et que c'était compliqué j'aime pas ce terme de fausses couches faudrait qu'on trouve autre chose rien n'est faux dans une fausse couche et elle était enfin enceinte et un jour elle vient toute seule elle se met à pleurer il faut que je vous dise quelque chose c'est pas lui le père je suis allé en boîte j'ai couché avec un mec mais il faut que je le dise avant que le bébé arrive j'ai besoin de le dire à quelqu'un bon ben le papa est toujours pas au courant et puis là il y a plein d'hommes dans la salle qui disent oh mon dieu mais c'est vrai qu'ils me ressemblent pas de coup mais ouais on est au coeur vraiment de la famille oui et puis témoins privilégiés aussi d'énormément de violences en fait dans votre quotidien c'est aussi ce qui traverse en fait cet ouvrage là c'est toute la question des violences subies par les femmes à différents degrés de gravité d'une certaine manière mais ce qui vous recevez 60% de votre cabinet en fait de votre patientèle ce sont des femmes des mères de famille des épouses ou des filles qui sont vous êtes non le témoin j'allais dire privilégié mais c'est pas le témoin direct en tout cas justement de toutes ces violences déjà les femmes consomment plus de soins mais c'est normal parce que dans la vie d'une femme il se passe beaucoup plus de choses sur le le plan corporel que chez un homme chez un homme on a la puberté l'andropose et c'est tout et encore l'andropose c'est pas grand chose mais c'est une femme il se passe beaucoup de choses la puberté, les règles les éventuelles grossesses puis la ménopause et oui moi souvent les gens me prennent pour un militant atroce et tout moi j'étais pas du tout militant quand j'ai commencé ce métier moi j'étais aveuglé par mes privilèges voilà je pensais que tout le monde avait les mêmes chances que moi et puis je mets maintenant au défi n'importe qui de passer 10 ans dans un cabinet médical d'accueillir voilà comme tu dis pardon je te tueur parce qu'on se connait comme vous dites Sylvain fort justement d'ailleurs je te vous vois depuis le début de la rencontre donc on oui je mets au défi n'importe qui de beau citizen dans un cabinet médical d'accueillir voilà 30 patients par jour dont 60 à 70% de femmes et de pas finir par se sentir violemment ébranlé par la somme de privilèges qui sont les nôtres parce qu'on est né avec un pénis et des testicules l'autre jour j'ai dit ça et je me suis trompé j'ai dit avec avec un testicule j'ai dit pourquoi j'ai dit ça pourquoi pas après j'ai failli dire non non mais j'ai deux testicules pourquoi j'ai dit ça tout le monde non mais moi ce métier m'a mis du plomb dans la tête c'est je n'ai pas tellement d'exemples qui me viennent mais le plus enfin le plus récurrent c'est celui de la charge mentale les nanas elles portent tout elles portent tout les pères ils ne savent jamais rien ils appellent toujours les femmes pour tout pour les vaccins la dernière fois j'ai rempli un PAI vous savez un PAI c'est un protocole d'accueil individualisé pour les enfants allergiques et il me l'amène je me dis très bien à quoi il est allergique parce que c'est la première case quand même il me dit attendez j'appelle ma femme je dis mais c'est ton gosse quand même et puis surtout ça veut dire que c'est elle qui prépare tous les repas puisqu'il n'est même pas au courant enfin je trouve ça dingueux quoi et jour après jour année après année on se dit bon ben je sais qu'il ne faut pas tirer de conclusion d'une expérience personnelle mais il y a quand même un schéma de gros connards qui se dessine et malheureusement tous les jours alors évidemment aucune femme va venir me donner 25 euros pour me dire mon mari est génial on fait l'amour deux fois par semaine il est super et ça ne dure pas trop longtemps et en plus je vais vous donner 25 euros pour vous avoir dit ça il fait un peu la vaisselle mais non j'ai jamais ça moi je reconnais comme on dit on n'appelle pas la police quand il n'y a pas de crime oui mais pour autant voilà toi tu es confronté à ça tous les jours du coup je te tutoie maintenant dimanche soir parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux c'est un truc qui effectivement depuis 10 ans alors tu es chroniqueur sur Inter ça je l'avais dit tout à l'heure présent sur Twitter et sur Instagram notamment tu es particulièrement suivi scruté commenté et détesté par pas mal de monde toutes tes prises de position quelles qu'elles soient d'ailleurs que ça soit des choses tout à fait banales comme tes goûts en matière de pizza ou effectivement les violences faites aux femmes dimanche soir tu postes une publication sur des chiffres qui sont assez alarmants de séparation séparation c'est vraiment un joli mot pour dire ce qui se passe dans le cadre de la maladie un post qui a été particulièrement commenté et partagé est-ce que tu peux justement revenir là-dessus bon ça c'est les réseaux je pose juste ce que j'ai envie d'écrire après les gens ils l'accueillent parfois mal parfois bien oui je voulais juste c'est une constatation que j'ai de plus en plus parfois je rentre le soir je me dis mais est-ce que les hommes aiment vraiment leurs femmes est-ce qu'ils les aiment l'amour c'est pas c'est pas qu'une émotion c'est aussi une somme d'actes quotidien et je me dis où est l'amour quand je vois que cette charge mentale est tout le temps portée par les femmes à quel moment l'homme se dit mais j'aime ma femme je veux pas qu'elle porte elle toute seule tout ça sur ses épaules je vais partager et ils se disent pas ça ou ils se le disent pas assez et jour après jour on se dit mais où est l'amour on cherche on se dit et puis petit à petit on a des consultations parfois assez violentes on se dit mais là l'amour clairement il n'y est pas je citais une consultation je me souviens encore une femme qui se débat avec un cancer du sein la chimiothérapie elle est en pleine ménopause et le mari qui était là en consultation il qui pleurait en me disant vous vous rendez compte j'ai même pas droit à une caresse de dépannage parce qu'elle n'avait plus envie de faire l'amour et je dis où est l'amour là-dedans et on se pose la question on se dit mais bon c'est une question je vais creuser un peu et puis là on s'aperçoit qu'en France 60 à 70% des aidants sont des aidantes parce que en cas d'annonce de maladie grave une femme a 6 fois plus de risque d'être quittée qu'un homme je dis mais où est l'amour là-dedans alors en fait si pour beaucoup d'hommes la femme est juste celle qui sert à avoir du sexe gratuit de temps en temps faire à manger s'occuper des enfants faire faire les devoirs les laver le soir s'occuper des activités parascolaires avoir un job en plus à côté pour ramener un peu d'argent où est l'amour là-dedans si elles sont interchangeables finalement et ce qui est malheureux c'est que j'ai publié ça de manière innocente bon non ça fait 10 ans que je connais les réseaux mais je ne pensais pas que ça allait avoir enfin qu'autant d'hommes allaient m'insulter je devrais être prévenu maintenant mais ce n'est pas grave ça ne compte pas l'importance c'est tous les messages que j'ai reçus de femmes qui me disaient merci et qui comprennent ce que j'essaye de dire malheureusement dans nos sociétés et je veux dire ce n'est pas moi qui l'invente il y a des études qui sont faites voilà ce n'est pas moi qui ai sorti ce chiffre de 6 fois plus vous pouvez trouver l'étude elle a été publiée dans un journal anglais la revue cancer qui est une revue médicale voilà ces 6 fois plus de femmes qui sont quittées lorsqu'elles ont une maladie grave je n'ai pas pondu ce chiffre il existe qu'est-ce qu'il dit de notre société qu'est-ce qu'il dit de nos rapports et notamment du coup de cette question épineuf qui est celle de l'amour mais j'allais dire les hommes beaucoup d'hommes c'est là les hommes vous avez dit les hommes mais moi je fais la vaisselle de temps en temps et j'ai amené une boîte à cookies pour leur donner mais mais beaucoup d'hommes quand il y a des études qui sortent et qu'elles ne leur conviennent pas c'est l'étude qui a tort pardon est-ce que est-ce que malgré tout tu gardes espoir en fait parce que là ça fait dix ans que tu pratiques la médecine on sent malgré voilà toute cette douceur en fait que tu dégages effectivement cette empathie tout ce que tu répètes en fait à longueur de journée que ce soit dans tes chroniques dans tes livres à la radio de justement prendre soin des autres d'accueillir en fait l'autre tel qu'il est dans toute sa complexité comment ne pas être tout le temps en colère en fait mais je suis tout le temps en colère ça ne marche pas j'ai essayé plein de choses le tour ça m'a beaucoup aidé je fais de la céramique ça m'a vraiment aidé je déchargeais beaucoup de choses maintenant j'ai un bébé j'ai pas touché mon tour depuis 4 mois mais pour cette question aussi des rapports hommes-femmes je garde espoir surtout maintenant je suis papa d'un petit garçon j'espère qu'il sera un homme chouette un homme qui sera aimé c'est-à-dire porter aussi sa charge c'est-à-dire témoigner par des actes quotidiens qu'il aime la personne avec qui il vit mais oui je garde espoir c'est pour ça qu'on écrit des livres c'est parce qu'on a encore l'espoir et puis parce qu'on veut aussi rembourser sa maison mais mais oui on garde espoir bien sûr les livres c'est tellement politique un livre on peut faire passer tellement de choses et alors c'est vrai qu'avec les romans c'est chouette mais je m'aperçois depuis que j'écris des albums jeunesse à quel point on peut faire encore plus bouger les lignes en fait avec un album jeunesse avec un roman nous les adultes on est assez formés on est déjà quasiment formés c'est rare qu'un adulte me dire j'ai lu votre livre ça a changé radicalement ma manière de voir le monde mais un album pour les enfants quand un parent dit tiens on va lire ce livre ensemble à son enfant déjà le père ou la mère sont dépositaires d'une forme d'autorité ou en tout cas ce sont ceux qui sont censés dire la vérité du monde à l'enfant et les livres ont eux-mêmes une charge symbolique très forte la vérité du monde est dans les livres et donc quand un parent dit à son enfant on va lire un album ensemble et que dans l'album moi j'ai réussi à faire passer des choses toutes bêtes comme dans les gens sont beaux où on a deux yeux pour voir juste voilà rappeler ben voilà qu'on a tous une histoire qu'on se débat tous avec et que toutes les histoires sont honorables parce qu'on ne les a pas choisis et qu'on est humain qu'on fait ce qu'on peut ben dans les limites qui sont les nôtres et dans le respect de nous-mêmes et je dis là je reçois tellement de messages avec ces albums de parents qui disent notre petit a été opéré je donne un exemple un bec de lièvre il avait peur de la rentrée on a lu votre album et il est arrivé et au lieu de ne pas en parler il a cassé le truc tout de suite il a parlé avec ses camarades et fait quand j'étais petit j'ai une petite opération c'est pour ça j'ai une cicatrice il était super fier de sa cicatrice et il leur a dit c'est mon histoire et ben voilà on a changé alors je ne sais pas si on a changé de monde on a changé l'histoire de cet enfant qui aurait pu être tout autre mais ouais on a changé de monde là les gens sont bons on en a plus de 100 000 exemplaires et ce n'est pas 100 000 enfants qui vont lire le livre c'est beaucoup plus parce qu'ils se les prêtent les familles se les prêtent les écoles s'en sont emparées et je me dis mais c'est super ce qu'on fait avec les bouquins il faut écrire des livres il faut changer le monde avec des mots merci beaucoup Baptiste merci Sylvain merci à vous merci 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 à vous Sous-titrage ST' 501